... Jonathan Lambert, bonjour. Vous êtes venu présenter le film Réalité. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans le rôle du personnage de Bob Marshall ? Écoutez, déjà, avoir une carabine et tuer un surfeur, c'est une proposition qu'on reçoit rarement. Donc, voilà, ça c'était assez délicieux. Mais non, en fait, ce qui m'a séduit, c'est le travail avec Quentin Dupieux parce que c'est quand même un des rares réalisateurs à se construire une sorte d'œuvre qui est très à part, qui est une proposition très radicale. Et voilà, participer à ce genre de choses qui est devenues rares aujourd'hui, avec autant de liberté, de folie, voilà, j'ai envie d'y prendre part. Alors nous, on a été très déstabilisés à l'instant du film. C'est le principe. Tous les films de Quentin sont faits aussi pour déstabiliser. Et est-ce que c'était pareil sur le tournage ? Est-ce que vous étiez aussi déstabilisé des fois ? Non, le tournage se fait de manière très, j'allais dire classique. Ce sont des petits tournages parce que ce sont quand même des petits films avec une économie assez restreinte. Mais pour autant, Quentin sait exactement où il veut aller. Oui, on est déjà un peu perdu à la lecture du scénario parfois, parce qu'il y a un espèce de télescopage entre différentes histoires, entre une réalité qui n'est pas forcément celle qu'on croit, une fiction qui peut devenir de la réalité. Il y a une espèce de mise en abîme permanente, comme deux miroirs, vous savez, quand on met deux miroirs face à face, c'est que voilà, on ne sait pas quand ça s'arrête. C'est un thème aussi assez obsessionnel chez lui. Qu'est-ce qui fait partie de la réalité ? Qu'est-ce qui fait partie d'une histoire racontée, de la fiction ? Donc non, on n'était pas perdu, mais on savait qu'on était dans un film étrange. Et moi, ça doit être la sixième, septième fois que je le vois. J'ai toujours des moments où je suis un petit peu perdu. Je vais me dire quel moment je suis passé de l'un à l'autre, est-ce que j'ai tout compris ? Mais c'est assez sympa d'être dans des films comme ça qui suscitent en tous les cas une interrogation, quelque chose qui n'est pas commun. Alors justement, quand vous avez vu le personnage Bob Marshall, est-ce qu'avec Quentin Dupieux, vous avez travaillé en amont ce personnage ? Est-ce qu'il est venu vous voir largement avant et vous dire qu'il faut qu'on travaille, qu'on voit comment... Non, très honnêtement, non. Alors d'abord, je connaissais Quentin parce que j'avais déjà tourné avec lui. Mais on n'a pas vraiment bossé le personnage dans la mesure où je suis arrivé sur ce projet un petit peu à la dernière minute. Je crois que j'ai su que j'allais tourner dans le film dix jours avant. Parce qu'au départ, je devais faire partie de ce film, mais pour un autre rôle. Et puis il y a eu tout un problème de... Parce que ce sont des films, encore une fois, qui se font de manière très professionnelle, mais qui se tournent en cinq semaines, avec quand même des moyens qui sont restreints. et je pense qu'il y avait tout un problème d'organisation, de planning. Bon, toujours Zétyle qui m'appelle dix jours avant et qui me dit, voilà, est-ce que tu veux faire Bob Marshall ? Donc là, j'étais très très heureux de jouer à un producteur face à Alain Chabat. Mais tout ça pour dire que non, je n'ai pas vraiment préparé le truc. Lui donne beaucoup d'indications sur le tournage, vous dirige très précisément. Et c'est vraiment à lui que je me suis remis. On vous connaît à la télévision comme un humoriste aux multiples facettes. Mais à l'école, vous étiez plutôt un ange ou un démon ? Alors j'étais... J'étais d'apparence un ange, pour ne pas me faire choper. Mais en fait, je n'étais pas un démon, mais j'étais un... J'étais... Ça va, j'étais... Je sauvais les apparences, comme on dit. En général, j'ai eu 10 de moyenne, mais jamais plus, jamais moins. Donc c'était le mec qu'on ne voyait pas trop, qui... Je ne faisais pas de vagues. Mais ça me permettait d'en faire un petit peu en cachette. Et donc à l'école, quelle était votre matière préférée ? Wow, ma matière préférée à l'école. Peut-être qu'en EMT, quand j'ai fait un dessous de plat pour ma mère, avec des pinces à linge, ou je ne sais plus ce que c'était. Ça, ça m'avait... C'était peut-être un moment qui m'a ému. Non, j'étais plutôt... Non, en fait, je me rends compte, c'est pareil, j'étais un peu moyen en tout. Moyen en tout. J'étais bon en rien, mauvais en rien, et moyen en tout. Je n'avais pas choisi encore. Aujourd'hui, faire rire les spectateurs ou les faire pleurer, qu'est-ce qui est le plus difficile ? En tous les cas, je n'ai jamais essayé de les faire pleurer. J'en suis qu'à essayer de les faire rire, et j'essaye encore de trouver, parce que c'est quand même le truc qui m'excite le plus, moi, c'est de faire rire les gens. Est-ce que c'est compliqué pour vous, justement, d'essayer de les faire rire, de se dire... Compliqué, je ne sais pas, en tous les cas, c'est excitant. Moi, c'est ce qui me motive. C'est quand je monte sur scène, quand je fais mes sketchs à la télé, quand je tourne dans un film, ou quand je joue au théâtre, ou même quand je fais des trucs à la radio. Mon seul objectif, c'est de faire rire les gens. Ça, c'est le truc qui me... Après, vous dire pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'aime le plus, quoi. Alors, vous êtes ici au Festival de Gérard Armé. C'est un genre fantastique. Que s'impolisent pour vous, justement, ce festival ? Est-ce que c'est important d'être ici et de représenter les films de genre ? Oui. Alors ça, moi, je suis un fan de films de genre. Je suis d'une génération où, le samedi après-midi, on se retrouvait sur les champs et on allait voir des films d'horreur avec mes potes pour hurler dans la salle. C'était le grand truc. Dès qu'il y avait une scène d'horreur, on hurlait. Et voilà, c'était un espèce de défouloir. Alors, c'était l'époque de, je me souviens, des films totalement gores. Il y a eu Street Trash. Je crois le premier film de Peter Jackson, Brain Dead. Brain Dead. Les Chucky. Et voilà, on avait ce plaisir d'aller dans la salle et de hurler. Donc, oui, vraiment, c'est un genre que j'affectionne particulièrement, qui est en fait un genre entre comédies. Enfin, ces films-là dont je parle, ce n'est pas vraiment des films fantastiques. C'était plutôt des films gores qui étaient pour faire marrer les ados débiles comme nous qui allions sur les champs pour voir ce genre de film. Et ça fonctionnait très bien. Et je trouve que c'est assez intéressant, justement, de combiner les deux. Moi, hier, j'ai vu ici un film, une vraie comédie, un film néo-zélandais qui s'appelle What We Do In The Shadows. Et qui est clairement une comédie sur fond d'un thème film fantastique, de film d'horreur, Les Vampires. J'adore l'idée de réconcilier ces deux. Quelques mots sur votre prochain délire. Ce sera télé ou ciné ? Ce sera télé, ce sera très bientôt parce que c'est une série qui sera diffusée sur M6 qui s'appelle Peplum. Et qui raconte la chute de l'Empire romain à travers un empereur et son conseiller. Et voilà, donc je serai aux côtés de Pascal de Moland. Franchement, les textes sont... J'ai rarement autant ri en lisant un scénar. Non, c'est brillant, je le dis parce que je n'ai pas écrit, donc je le dis en tant que lecteur. Et j'espère qu'on arrivera à retranscrire aussi bien ce que j'ai lu. Alors, dans une interview que vous avez accordée récemment, vous avez dit « J'aime jouer des gens pas très fréquentables ». Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, c'est-à-dire que si on regarde tous les personnages que j'ai interprétés, que ce soit sur scène, à la télé ou même dans les films, je n'aimerais pas être ces gens-là. Je n'aimerais pas être Bob Marshall. Je n'aimerais pas être le César que j'interprète bientôt sur M6 dans Peplum. Je n'aimerais être aucun des 150 personnages que j'ai fait sur le Cherokee ou sur Comédie. Je n'aimerais pas être Damien Beyzé. Je n'aimerais pas être M. Pringle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est de créer des personnages qui, a priori, ne sont pas faits pour être aimés et de trouver une sorte de, je ne sais pas, de psychologie, de faille qui fait qu'en tous les cas, ces personnages-là, on les aime quand même. Il y a une sorte d'empathie. On se dit qu'il y a peut-être un problème, il y a une fragilité. Ils nous font rire alors qu'a priori, ils n'ont rien pour nous faire rire. On va parler un peu de musique dans le cinéma. Est-ce que pour vous, la musique a une part importante ? Parce qu'on voit dans le film Réalité que la musique, c'est un piano et c'est deux, trois touches. Comment vous sentez-vous ? Ça, c'est le choix de Quentin. C'est très particulier parce que lui, il est musicien. Et habituellement, c'est lui qui compose la musique de ses films. Et là, la particularité sur Réalité, c'est que c'est un thème musical de Philippe Glasse qu'il a récupéré, qui date des années 70, je ne sais pas. Et effectivement, il y a cette espèce de thème récurrent, un peu anxiogène qui s'en va, qui revient et qui est un petit peu à l'image du film puisque le film est une sorte de boucle infinie. Et je trouve que ça contagne très bien le film, le fait d'avoir cette espèce de boucle musicale qui vient, qui s'arrête, qui revient, qui se réarrête. Donc évidemment que la musique, c'est fondamental dans un film. Alors pour finir, est-ce que vous avez un petit message pour les jeunes comédiens qui souhaitent se lancer dans ce métier ? Et qui, dans le film de genre, est-ce que vous avez un message pour eux ? Et qui veulent se lancer ? Ouais. Ben, lancez-vous, mais pas dans le vide. Non, non, ben oui, lancez-vous. De toute façon, il n'y a qu'en essayant. Le pire, c'est mieux vaut regretter d'en avoir trop fait que regretter de ne pas du tout l'avoir fait. Donc, et puis vous savez, moi, je me garde de donner des conseils parce qu'il n'y a pas de règle et c'est ce qui fait aussi partie de la magie du spectacle en général. C'est qu'il y a autant de parcours, à mon avis, qu'il y a d'individus et chacun doit justement faire son propre chemin. Après, il y a des repères, il y a des trucs. C'est-à-dire qu'évidemment, si on veut devenir comédien, ça ne peut pas faire de mal de prendre des cours de théâtre, d'apprendre des scènes, de lire. Si on veut devenir réalisateur, ce n'est pas plus mal de commencer à faire des petits films même avec son iPhone, d'apprendre à monter. Donc voilà, il faut en tous les cas se lancer. Le pire, c'est ça. C'est de ne pas avoir essayé, de ne pas s'en donner les moyens.